Le collectif n'est pas homophobe, nous condamnons l'homophobie. Ce qui nous préoccupe dans ce projet de loi, c'est le terme mariage. Comme l'a dit Lionel Jospin, ancien Premier ministre français, l'humanité entière est structurée entre hommes et femmes. Et ce mariage pour tous, comme il dit, aujourd'hui n'est plus d'actualité puisque beaucoup de gens se paxent et vivent ensemble et que beaucoup de mariages se défont. En fait, c'est le terme mariage pour personnes de même sexe qui posent problème. Et nous voulons retirer le projet de loi. Nous sommes avant tout des citoyens, nous partageons des idées humanistes, des valeurs humaines de la société. Mais nous n'avons pas d'autre choix que de demander le retrait de la loi parce que nous voulons, ce n'est qu'en demandant le retrait de la loi, que nous aurons un temps pour la réflexion et d'éclairer l'opinion publique. Vous savez, vous avez une notion d'hommes et de femmes qui existe depuis la nuit des temps, depuis que l'humanité existe. Et en quelques mois, parce que c'était une des promesses du candidat Hollande à la présidentielle, en quelques mois, nous essayons de bouleverser tout ce qui a été construit, tout ce qui existe et qui a fait ses preuves depuis des millénaires. Combien de personnes vous attendez pour votre marche le dimanche 9 ? Notre objectif est d'avoir au moins 5 000 personnes. Est-ce que vous pensez que votre collectif pourra faire plier le gouvernement ? Écoutez, nous l'espérons, mais ce n'est pas là notre priorité. Notre priorité n'est pas de faire plier tel ou tel gouvernement de droite ou de gauche. Nous nous battons pour l'avenir de nos enfants, l'avenir de notre société. Et c'est ça le plus important.